Musique Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien, je suis plus que ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes jeudi 12 janvier, nous nous retrouvons pour une nouvelle série de vidéos qui va être axée sur les backstage de ma boutique. Je ne sais pas encore comment j'aurais appelé cette série, vous l'aurez déjà vu, je vous ai demandé des conseils sur Insta justement pour savoir comment nommer cette série, savoir ce qui vous parlait le plus. Et donc le but de cette série, ça fait beaucoup de fois série, va être de vous illustrer mon quotidien et de vous partager surtout les backstage, les coulisses de ma boutique en ligne, de l'entrepreneuriat en général. Donc peut-être qu'il y aura aussi un petit peu les coulisses de mon activité sur les réseaux, je pense que c'est pas du tout ce qui sera près de l'année, ce sera surtout au niveau de ma boutique en ligne. Et donc je vais vous partager tout ça et le but est que dans chaque épisode, je vous illustre un axe différent. Dans le vlog d'aujourd'hui, vous l'avez vu, ça va être la nouvelle co, je vais tout vous expliquer de A à Z comment je fais. C'est vraiment quelque chose que vous aimez beaucoup voir les backstage, donc là je me dis qu'en décortiquant, ça pourrait peut-être vous plaire. Aujourd'hui c'est la nouvelle co et pour le prochain épisode, j'attends tout simplement vos demandes en commentaire, ce que vous voulez voir. Ça peut être des choses très précises, des choses un peu plus larges. Moi je verrai après comment je découpe ça pour vraiment vous montrer et faire des épisodes intéressants. Et donc aujourd'hui on commence avec là, enfin avec une nouvelle collection. Comment ça se passe ? Comment je fais ? Quelles sont les étapes ? Si vous ne me connaissez pas, je me présente tout de même rapidement. Je m'appelle Shirley, j'ai 22 ans, je suis maman d'un petit garçon de 3 mois et demi. Et j'ai lancé ma boutique en ligne en avril 2022. Elle a pour concept de vous proposer de quoi réaliser une garde-robe capsule. Une garde-robe capsule, qu'est-ce que c'est ? C'est une garde-robe intemporelle qui se veut minimaliste dans le sens où toutes les pièces peuvent être mixées les unes avec les autres. Et tout ça bien évidemment dans le but de vous sentir bien puisque pour moi c'est avant tout le pouvoir qu'a la mode. C'est d'exprimer votre personnalité, de vous permettre de vous sentir bien au quotidien et d'affronter la vie et de faire tous vos projets. Pour moi la tenue qu'on met a vraiment un pouvoir et reflète vraiment ce qu'on veut devenir. C'est ma vision des choses et ma vision de la mode et c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc aujourd'hui j'ai vraiment trouvé ma place là-dedans et surtout ma vision et ce que je voulais vous proposer. Je l'ai trouvé avec ce concept de garde-robe capsule et j'en suis très heureuse. Donc la première étape pour une nouvelle collection ça va tout simplement être de commander les articles. Comment je fais ? De manière possible soit me déplacer à Paris pour avoir affaire aux fournisseurs en physique, soit commander en ligne. A savoir que évidemment aller sur Paris c'est un petit peu plus compliqué pour moi donc ça se fait plus rarement. Je retourne certainement le mois prochain donc je pourrais vous reprendre à ce moment-là si ça vous intéresse. Et le plus souvent je traite donc en ligne. Lorsque je traite en ligne c'est souvent avec mes fournisseurs que je connais déjà. Je travaille avec plein 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 de fournisseurs différents. Et alors j'en ai pour vous donner une idée 3, 4 très très récurrents et d'autres qui viennent se greffer par-ci par-là ou je prends des choses quand c'est intéressant. Mais quand je passe en ligne c'est que je connais les fournisseurs et auquel cas je veux tester un fournisseur que je ne connais pas. Et bien je le fais et on a toujours moyen, en tout cas moi, de retourner la marchandise si elle ne nous plaît pas, si ça ne nous convient pas. Donc commande de la nouvelle collection. Souvent je vous demande sur Instagram avec le cadre des questions ce que vous voulez voir dans la prochaine collection. Et moi je fais un trait donc je ne prends pas tout ce que vous me dites parce qu'il y a des choses très souvent même lorsque les clients demandent, lorsque c'est sur le site, ils ne commandent pas parce que soit ça ne correspond pas à 100% à ce qu'ils voulaient, soit parce qu'il n'y a qu'une personne qui le voulait et les autres ils ne le veulent pas, soit parce que les gens ont envie d'un truc mais finalement ne l'achètent pas. C'est très très courant dans le commerce et donc moi je vois un petit peu en fonction de ça. Je vois aussi en fonction donc de mon concept de garde-robe capsule et je vois en fonction de ce qu'il y a déjà sur mon site, des catégories un peu plus pauvres que les autres et ce qu'il faut que j'égalise un petit peu pour que tout soit un petit peu homogène, que je n'ai pas de robe, 20 pulls, un pantalon, vous voyez que ça soit un peu plus homogène au niveau des catégories. Et donc une fois que j'ai vu un petit peu ce qu'il me manquait sur le site, ce que j'avais envie de rajouter, et bien je vais déjà voir mes fournisseurs réguliers. J'ai plus tout, ce que je peux trouver j'ajoute, ce que j'aime aussi tout simplement j'ajoute et après si je n'ai pas trouvé toutes les pièces que je cherchais, et bien je vais tout simplement chercher par type de modèle et là je vais potentiellement tomber sur des nouveaux fournisseurs ou sur des anciens et je vais voir après mon petit micmac, ça se fait souvent sur plusieurs jours parce qu'au bout d'un moment quand vous faites une sélection, vous voyez plus rien du tout, c'est plus clair du tout du tout. Donc souvent je reviens le lendemain et tout de suite quand je reviens mon panier, je fais ah ouais non, ça ça va pas du tout, je prends pas, ça par contre c'est bien, je garde et je fais ça un peu sur trois jours généralement et la dernière fois je me reconnecte un matin et je vois et généralement je fais bon là c'est bon, je valide, je paye et puis la commande est passée. Et c'est vrai qu'en physique c'est différent, c'est plus simple parce que je peux essayer voir tout simplement les textures, voir vraiment le modèle, la coupe en vrai, je peux pas me tromper mais par contre je n'ai pas un visuel sur autant de fournisseurs parce que je fais une sélection à l'avance de ceux que je veux visiter tout simplement. Donc les deux sont bien, les deux pour moi sont à mixer et sont complémentaires. Et donc j'ai passé ma commande me concernant en début de semaine, j'avais pas encore l'idée de cette vidéo donc c'est pour ça que je ne vous ai pas pris dès ce moment là et j'ai donc reçu quelques jours plus tard mes cartons. Je ne pensais pas que j'avais autant commandé, vous le savez je fonctionne avec un système de nouveauté toutes les semaines sauf généralement la dernière semaine du mois parce que c'est ni intéressant pour moi ni intéressant pour vous. Donc généralement des nouveautés toutes les semaines. Là, il fallait bien une exception à la règle, il n'y a pas eu de nouveauté pendant 3 semaines avec Noël, les fêtes, moi l'entrée en crèche d'Eden, il a fallu un petit peu gérer tout ça. Et du coup là je me suis dit il est temps mi-janvier de faire une énorme nouvelle collection. J'ai donc beaucoup commandé, quand j'ai reçu les cartons je me suis dit waouh ça va être compliqué à stocker. C'est pour ça qu'on en parlera après mais je vais essayer de rajouter des petits trucs, on va regarder comment on peut faire. Et donc j'ai reçu les cartons avec la marchandise. Et donc qu'est-ce que je fais et comment je le fais lorsque je reçois ma marchandise ? Tout simplement j'ouvre tous les cartons et je vérifie que j'ai bien reçu toute la marchandise. Par exemple, je vérifie déjà que j'ai reçu tous les modèles que j'ai commandés. Ensuite, par article, je vérifie que j'ai bien le nombre d'articles commandés et le bon nombre de tailles par article. Par exemple, si j'ai commandé deux packs, après ça dépend des fournisseurs, c'est fait différemment. Mais je vérifie que j'ai le bon nombre de S, le bon nombre de M, de L, de XL, de tout ça, que j'ai le bon nombre au total. Je vérifie vraiment tout, j'essaye de vérifier aussi un maximum qu'il n'y a pas de défaut sur les articles. Puisque j'ai une semaine pour faire une réclamation, donc passer ce délai si malheureusement je m'en rends compte après, et bien c'est pour ma pomme. Ça m'est déjà arrivé et c'est très agaçant mais quand vous recevez de la marchandise en gros volume, vous ne pouvez pas forcément vérifier article par article, vous pouvez passer à côté d'un petit défaut. Donc voilà pour ça. Et pendant que je vérifie ça, en même temps, j'en profite pour mettre un modèle de chaque article de côté. En l'occurrence, je les ai mis ici cette fois-ci sur la trinque. J'ai donc enlevé les manteaux, c'est pour ça qu'il faudrait que je trouve un autre emplacement pour les mettre. Puisque je fais ça en prévision du shooting que nous on fait généralement le week-end, c'est ma soeur, vous savez, qui prend les photos et je suis le mannequin. Donc je mets une pièce de chaque modèle correspondant à ma taille de côté et ça sera l'article qui sera sur moi pour les photos. Donc de les mettre là, ça m'évite vraiment de ne rien oublier le jour du shooting parce que ça m'est déjà arrivé et vous oubliez une pièce et du coup elle peut sortir que la semaine d'après ou autre parce qu'une fois que le shooting il est fait, je dois attendre la semaine d'après. Donc c'est de la perte d'argent parce que c'est du stock qui dort. Donc là je l'ai fait vraiment bien et il y aura également la partie où je vais devoir essayer pour m'assurer que ce sont les bonnes tailles parce que si je m'en rends compte sur le lieu du shooting, j'aurai pas d'autre taille et ça va être compliqué. Et donc cette partie-là d'essayer les vêtements, je vais le faire avec vous cette fois-ci. Vous me direz si c'est quelque chose qui vous intéresse pour chaque nouvelle collection de voir dans une des vidéos backstage ou autre le try-on de chaque pièce pour que vous puissiez voir vraiment ce que ça donne portée. Vous voyez ce que ça donne portée en photo mais voir ce que ça donne en mouvement. Vous me direz vraiment si ça vous intéresse. On va faire le test aujourd'hui et j'attendrai vos retours. Et lorsque je commande ma nouvelle collection, j'en profite également pour commander mon réassort. Je vois les articles qui sont en rupture de stock ou qui vont bientôt l'être sur ma boutique et j'en profite pour commander du restock. Ce n'est pas systématique. Je le fais sur les produits qui sont bien partis et vite. Si je vois que tous mes exemplaires sont partis mais en trois mois, ça ne vaut pas le coup de faire un réassort. Si je vois que, comme ça a été le cas pour le pull amour, tous mes exemplaires... Vous êtes tombés dans les bonbons. Je disais si je vois comme pour le pull amour que tous les exemplaires partent en une soirée, voilà, ça vaut peut-être le coup de prendre un réassort. Je me suis fait avoir. Il faut t'attendre au fur et à mesure. Il y a des fois où j'ai recommandé des réassorts, il n'y a rien qui est parti. Des fois où j'ai commandé, c'est reparti. Il a fallu que je fasse trois ou quatre réassorts, ce qui a été le cas pour... Décidément, vous ne voulez pas tenir ou vous voulez des bonbons, je ne sais pas. Mais comme je vous disais, c'est ce qui a été le cas pour le pull amour. Donc là, il faut tâtonner parce que le but, ce n'est pas non plus d'avoir un surplus de stock qui ne sert à rien et qui dort. Et donc, de l'argent qui dort. Et donc, l'étape qui suit, lorsque j'ai sorti une pièce de chèque, ça va être de ranger le stock. Là, c'est la partie la plus compliquée. Parce que comme vous le savez, je suis actuellement dans mon garage. C'est mon garage que j'ai aménagé en local. Comment j'ai fait ? J'ai mis en place deux étagères comme ça. Ce sont des étagères qui viennent de chez Leroy Merlin. Et donc, le portant ici. J'ai acheté des boîtes. Celle-ci, c'est Leroy Merlin également. Ça, c'est Action. Et donc, dessus, je mets des petites fiches avec les modèles à l'intérieur. Le nombre d'exemplaires qu'il me reste. Certains qui sont en sachet, je les laisse comme ça ici et là. Ça, c'est du restock également. Et donc, c'est pas mal. Je vois visuellement ce qu'il y a. Ça me permet de trouver les modèles facilement. Mais par contre, ça prend beaucoup plus de place que lorsque c'est pondu, en fait. Pour les pièces qui vont être t-shirt ou autre, je peux en mettre beaucoup. Mais pour les pièces en maille, les gilets, tout ça, ça prend énormément de place dans les bacs. Et ça prendrait beaucoup moins de place pendu sur des portants, tout simplement, comme ici. Donc là, je vais voir pour faire différemment. On va essayer de trouver des portants. Je ne sais pas du tout si ça sera fait là. Mais en tout cas, commencez les recherches. Et donc, sinon, quand j'ai que mes boîtes, qu'est-ce que je fais pour essayer de trouver de la place ? Et bien là, vous voyez qu'il y a du vide dans cette boîte-là. Il ne va pas y avoir de réassort. Donc, je vais tout simplement décaler des modèles. Par exemple, je vais prendre des choses qu'il y a ici pour mettre dedans. Et je vais décaler de boîte en boîte, tout simplement, pour avoir une ou deux boîtes vides. Et je vais mettre ce que je peux. J'essaie vraiment de jouer comme ça pour gagner de la place. Je vous explique mon plan d'action pour tout de suite. Je vais préparer les commandes qui sont passées. Puisque en ce moment, ce sont les soldes sur ma boutique. Déjà, jusqu'à moins 50, même moins 75, je crois, sur certains articles, sur une large sélection. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un oeil si ça vous intéresse. Et donc, je vais déjà préparer toutes les commandes. Comme ça, ça va déjà me libérer de la place. Et une fois que ça va être fait, on va bouger dans un magasin. J'ai regardé ce que je pouvais trouver en portant. J'en ai vu un nouveau qui est sorti sur, je crois, c'est Conforama. Mais j'ai vu que le truc n'était pas du tout solide. Et moi, vu le poids que je vais mettre, ça ne m'intéresse pas. Par contre, j'ai regardé sur Ikea. Nos amis Ikea, on les aime bien quand même. Et donc, j'ai vu deux modèles. J'ai vu le Muelling, ici. Qui est vraiment tout simple. C'est ça qui était sur le truc de Confo, qui disait qu'il n'était pas du tout solide. Du coup, je me suis pas vu le prix. Ça va peut-être pas être solide. Dans les commentaires, dans les avis, j'ai rien trouvé de négatif. Apparemment, il est même plutôt assez solide. Il supporte pas mal de poids. Et j'ai regardé également celui à roulettes, qui était un peu plus cher. Je me suis dit, ça peut être pratique à roulettes. Mais celui-ci, par contre, j'ai vu qu'il supportait vraiment pas beaucoup de poids. Et qu'il était bancal. Donc, je pense que je vais aller directement sur place. Et que je vais trouver directement là-bas. Mais donc, pour le moment, commande. Et alors, quand c'est les soldes, c'est très galère. Parce que c'est les stocks qui sont en carton. Parce qu'il me reste un exemplaire d'une taille par-ci, par-là. Donc, généralement, c'est assez long. Parce qu'il faut que je retrouve tout dans le carton. Que je sors tout. Bref, on y va. Les colis sont prêts. Les deux sacs sont dans le coffre. Et donc là, je vais déposer ça et enchaîner directement avec Ikea. Colis déposé. Et du coup, maintenant, je vais faire différemment. Parce que, alors aujourd'hui, il y a un problème sur le site de Mondial Relais. Ce qui fait que j'avais 4 étiquettes. Où je pouvais obtenir le QR code. Mais moi, quand je cliquais sur l'imprimante pour imprimer. Il y avait marqué un message d'erreur. En gros, je ne pouvais rien faire. Mais j'avais l'imprimante pour que le point relais l'imprime. Je me suis dit peut-être que ça n'a pas marché. Mais ça a fonctionné. Et du coup, maintenant, je ne vais faire que ça. Parce qu'en fait, c'est avec ce monsieur-là que je traite. Depuis même avant ma boutique. Quand j'envoyais juste des colis Vinted. Et quand j'ai créé ma boutique, on a beau avoir déménagé et tout. Je suis toujours restée au même point relais. Parce que, eh bien, je n'ai jamais eu de problème avec mes colis. Tout a toujours été envoyé. C'est quelqu'un de très consensueux et tout. Et avec le business, il ne faut pas rigoler. Donc, au moins, mes colis, ils sont toujours en trop de bonnes mains. Et en fait, là, il a imprimé mes trucs. Il m'a dit, mais on peut faire ça si vous voulez. Et donc, déjà, moi, ça m'économise les étiquettes à payer. Ça m'économise du temps aussi. Et surtout, lui, il a une commission quand ils sont point relais. Ils ont une commission quand ils impriment l'étiquette. Donc, écoutez, tout le monde est gagnant. Nous allons faire ça maintenant. Il n'y aura plus que les colissimaux, du coup, que je ferai. Enfin, les étiquettes, on entend. Ça ne change rien pour le reste. C'est juste l'étiquette que je n'imprimerai pas. Donc, je ferai comme quand je prépare avec vous en live. Je note le nom et le prénom sur la commande. Et puis, du coup, il m'imprimerait mes étiquettes. Et puis, on fera ça comme ça. Voici donc les portants en question. Celui-ci, ma soeur l'avait. Mais pour le coup, il est dans une quarantaine d'euros. Donc, je ne compte pas de mettre aussi cher. Surtout qu'il n'a pas de roulettes. Et que ce n'est pas non plus du tout que je vais garder super longtemps. Et du coup, les deux autres sont là. Et alors, sincèrement, celui à 12 euros, ce n'est quand même pas super solide. Et celui-là, je n'ai pas l'impression de plus non plus. Donc, je ne sais pas trop. Je pense que je me tâte, vous voyez, à prendre celui-là. Et ça fera le temps que ça fait. Parce que le principal, c'est juste que je puisse ranger un petit peu. Sans attention, ça devrait le faire quand même. Je pense que je vais opter pour ça. En voulant récupérer le portant, je suis tombée sur ça par hasard. Des grosses, grosses boîtes comme ça à roulettes. C'est à peu près la taille des cartons que je reçois. Et je me demande si ce ne serait pas mieux pour mettre, vous voyez, tout ce qui ne se vend pas, qui est en solde. Que je mets de côté. Mais pour que ce soit dans autre chose qu'un carton, que ce soit quand même mieux isolé du reste. Que ça ne prenne pas l'humidité ni rien. Je pense que ce serait bien ça. Voilà, voici ce que donnent les 4 portants montés. J'avais hésité à en prendre plus. Heureusement que non, parce que je ne sais pas trop où je les aurais mis. Alors là, pour le coup, carton, carton, carton. Il y en a de partout. Donc, je vais faire carton par carton. Et je vais essayer de pendre un max de ce que je peux. Puisqu'en gros, au niveau orga, comment je vais faire ? Alors déjà, ce qui est dans le carton solde, je vais le transvaser après dans la boîte. En gros, ce que je reçois sous plastique, je vais le laisser sous plastique. Et je le mettrai au niveau des étagères. Ce que je reçois cintré, je le mets directement sur les portants. Et ce que je ne reçois pas cintré et pas dans les plastiques, le but c'est de le mettre dans les boîtes. Ou pendu, pour ce qui ne craint rien à être pendu. Il y a certains trucs qui ne sont pas pendus, mais que je ne mettrai pas parce que c'est de la maille fine pour pas que ça se déforme ou autre. Mais sinon, je mettrai un max pendu. Après, je ne sais combien de temps, j'en suis venue à bout. J'en suis tellement, tellement contente. 4, c'était vraiment le nom parfait. En dessous, j'en ai profité pour mon papier de soie, les enveloppes, le stock que j'avais. Mais là-bas, c'est la caisse du coup avec ce qu'il me reste, les derniers stocks et qui sont notamment en solde. Et donc, voilà. Oh là là, je suis fière quand je vois du stock duquel je suis partie dans mon dressing. Où j'avais une toute petite étagère qui était haute comme la table et large. De quoi ? De ça. Et maintenant, j'ai tout ça. Ça veut bien dire que ça prend quand même de l'ampleur et je suis tellement, tellement contente. Donc, ça reste vraiment le meilleur combo d'avoir quand même des étagères pour certains produits, des portants pour d'autres. J'ai profité aussi pour faire le réassort de mes enveloppes indéchirables. Vous savez qu'ils sont là-dedans. Il faudrait que je refasse le plein de bonbons. Mais en tout cas, j'en profite. Je l'ai fait dans la journée sur Instagram en allant amener mes colis. Mais pour vous remercier vraiment de croire en moi et en ce projet, de me soutenir au quotidien. Parce que ça me fait extrêmement chaud au cœur. Et on croise les doigts pour que cette année, je puisse vivre tout simplement de ma passion et de mon rêve. Mais c'est en très très bonne voie. Et je suis trop contente. Je vous retrouve le lendemain. Donc là, j'étais en train de faire les fiches produits qui est... Enfin, ce qui permet pour vous de voir le produit sur le site avec, vous savez, la photo, le titre, la description, tout ça, tout ça. J'en ai fait à peine la moitié. Là, c'est très long parce qu'il y a quand même pas mal d'articles. Je ferai le reste avec vous. Comme ça, je vous montrerai exactement sur une fiche produit tout ce que je fais. Mais là, avant de continuer, je vais plutôt tout de suite, tant qu'il fait encore bien jour, vous montrer toutes les affaires portées. Parce que, on le sait, la nuit arrive très vite ces derniers jours. Donc, je vais tout vous montrer portées tant qu'il y a une belle luminosité. Avant que je vous montre les articles, déjà, je vous indique ce qu'il va y avoir sur les fiches produits. Parce que je ne vais pas tout dire ici. Sur chaque fiche produit, pour chaque article, vous trouverez déjà la description de l'article. Vous trouverez ensuite si c'est de la taille unique ou du taillé. Il y a davantage de taillé, je vous ai écouté, pour cette collection-ci. Il y a la composition du vêtement, le pays de fabrication. Et pour finir, ma taille et la taille que je porte de l'article. Par exemple, s'il y a de la taille unique, ce n'est pas précisé, il y a juste marqué ma taille. Et si c'est du taillé, c'est la mannequin mesure 1m70 et porte une taille S et porte une taille M. C'est précisé pour chaque article. Comme ça, vous pouvez un petit peu vous référer. Et donc là, pour les articles que je vais vous montrer, pour certains, j'ai déjà eu non. Pour d'autres, non, parce que je n'ai pas fait toutes les fiches produits, comme je vous le disais. Et pareil, bien évidemment, vous retrouverez le prix sur les fiches produits. C'est plutôt assez logique. Donc je ne vais pas tout vous redire ici. Je vous laisserai directement aller voir sur le site, puisque ça sera sorti. On commence tout de suite avec une nouveauté dans le sens où je n'avais pas ce genre d'article sur mon site. Un ensemble pull-jupe. C'est l'ensemble Mélanie. Voici donc ce que ça donne. Vous le verrez bien mieux en beige. Mais donc, il s'agit d'une matière côtelée, comme ceci, que ça soit pour le pull ou pour la jupe. La jupe m'arrive à mi-molet. Donc je vous dis quand même ici, je fais 1m70. Pour le pull, pull-colle-roulée, pull des plus simples possibles. Je l'ai bien rentré dedans, mais vous pouvez un peu plus si vous voulez faire blouser. Je vais vous mettre le beige. Je pense que vous verrez mieux l'ensemble. Et juste que je vous montre les manches, elles sont resserrées comme ceci au niveau du poignet. Effectivement, on voit un peu mieux avec le beige. J'ai ouvert la porte parce que sinon, ça fait contre-jour en fait avec le soleil. C'est pour ça que vous me voyez... Oh bah là, ça ne fait plus. Assez foncé, mais bon. Je vais quand même la garder ouverte pour que vous puissiez bien voir les articles. Donc en beige comme ça, et je me suis trompée moi-même, je ne voyais rien du tout avec le noir. Le haut, il n'est pas côtelé. C'est juste de la maille comme ça. Et c'est le bas qui est côtelé. Et donc voilà, je n'ai jamais jamais testé ce genre d'ensemble. Mais je trouve ça finalement très joli. Et pour le coup, bien bien chaud. On enchaîne avec un autre ensemble en maille. Cette fois-ci, cardigan-pantalon. Alors celui-ci, je n'ai pas encore de nom. Vous voyez, c'est une grosse maille. Donc côtelé également. Cette fois-ci, côtelé-pantalon et côtelé-cardigan. Au niveau de la taille, nous avons un petit lacet qui ici est fictif et juste décoratif. Et donc des petits boutons tout le long du cardigan. Et des manches bouffantes comme on adore. Et exactement le même modèle en beige cette fois-ci. Je vous ai ensuite trouvé une robe blazer P-Pit. Avec des petites découpes là. Moi, je fais le choix de rien mettre en dessous pour laisser transparaître la peau. Mais vous pouvez tout à fait mettre un top pour pas qu'on voit derrière. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez derrière, on a le petit bouton ici qui rassemble les deux lanières. Mais donc voilà pour la robe. Franchement, super jolie matière. Là, pareil, c'est ma brassière. Donc au niveau du décolleté, vous pouvez en mettre quelque chose si vous préférez. Mais franchement, trop jolie. Hyper bien cintrée. Et en même temps, elle a les épaules juste comme il faut. Elle a des toutes petites épaulettes mais qui ne font pas gonfler. Parfait. Ensuite, nous avons le pull fin, maïlis, pull fin, côtelé, colvé. J'en avais pas jusque-là, j'avais des cols hauts. Donc j'ai fait en sorte de vous prendre quelque chose de plus dégagé parce que je sais qu'on est beaucoup à préférer ça. Ensuite, pantalon, j'ai enlevé le haut pour que vous puissiez voir bien taille haute, bien au-dessus du nombril. En côtelé. Pourquoi je me mets en flamme en rose ? C'est pour vous montrer un côtelé comme ça, noir et large au bout. Franchement, il est supra confortable. Et cette fois-ci, pour l'élastique, il est resserrable. Donc il peut être encore plus serré au niveau de la taille. Place au jogging ! J'ai enfin réussi à trouver un joli jogging taille haute. Donc ici, bien serré. Poche sur le côté. Et vous voyez un petit peu large partout et resserré à la cheville. Là, je suis fan. Enfin un jogging de qualité. Et taillé, mesdames. Taillé. Pas taille unique. Et du coup, je n'ai pas précisé, mais lorsque c'est taille unique, je vous mets de quelle taille à quelle taille ça correspond. Par exemple, combien ? Du 34 au 42. Je vous précise. Ensuite, un de mes articles préférés, il y en a beaucoup. Donc c'est compliqué. Mais la jupe tube Alexia, vous savez, j'adore m'habiller en jupe tube. Et là, je vous en ai trouvé une parfaite. Noir et un autre coloris que je vous montre après. Qui est, comment je pourrais vous dire, assez épaisse. Pas en matière t-shirt. Donc ça, c'est vraiment bien. Elle reste stretch. Je ne suis pas sûre qu'on allait l'avoir. Mais en tout cas, là-dedans, il y a un élastique. Du coup, au niveau de la taille, ça sert bien. Ça marque bien la taille. Et le reste, c'est bien près du corps, mais sans serrer à outrance. Ensuite, t-shirt à manches longues, moulant comme ça, avec le lacet au milieu de couleur khaki. Il est sublime, colvé, pareil. Franchement, je crois que je vais m'en garder un. Je l'adore. Je l'avais commandé en noir de base, mais il y a eu une rupture fournisseur entre temps. Donc si ça réapparaît, dites-moi si ça vous intéresserait de l'avoir en noir ou en d'autres coloris. Pareil, matière côtelée, comme ça, c'est vraiment ce que je préfère. Il est vraiment trop joli. Le blazer court Ophélie en noir, magnifique. Je voulais des blazers courts justement pour aller avec les jupes tubes et notamment faire un petit peu un esprit tailleur. Et vous êtes beaucoup, même en général, à adorer les blazers courts pour mettre avec des pantalons taille haute. Enfin bref, maintenant, on a beaucoup, beaucoup de choses taille haute. Et franchement, ultra canon. Il faut vraiment que je résiste pour pas tout garder. Je mets la collection en ligne dimanche. Selon ce qui part, je m'octroirai après le droit ou non de garder des choses. Mais pour l'instant, je vous laisse tout le stock. Mais trop, trop beau. Et le même blazer en beige, ultra fan aussi. Moi, je vous les montre pas fermés, mais bien évidemment, vous pouvez le boutonner ici. C'est aussi très joli. Et donc pour les jupes tubes, voici l'autre coloris entre beige et marron. Nous avons ensuite un pantalon à pattes larges. J'en voulais un depuis longtemps. Il est trop, trop joli. Je ne sais pas si vous verrez, il est légèrement soyeux. Vraiment beaucoup trop joli. Et de la même façon, je fais plein de petites précisions au fur et à mesure. Pour certains modèles, j'ai réussi à pousser les tailles jusqu'au double XL. Alors qu'avant, c'était que L, voire XL des fois. Et il y en a certains qui vont jusqu'au double XL. C'est le cas notamment pour les jupes tubes. Ça, j'ai retenu. Et quelques autres, je crois. Mais voilà pour ce que donne ce pantalon-là. A savoir qu'il y a également des passants pour une ceinture. Petit pull marron en maille avec un lacet au milieu. L'acet qui du coup, pour info, peut là se dénouer pour allonger la longueur que ça soit égal ou au contraire le remonter. Ensuite, ne me demandez pas pourquoi, mais je voulais absolument des sweats en maille. Donc en voilà un en maille côtelée comme ceci. Avec une capuche, mais capuche extra plate. Donc ça ne vous gênera pas avec un manteau, une veste ou autre. Et sans couture. Franchement, trop trop joli. Et du coup, exactement le même modèle, mais cette fois-ci en noir. C'est le retour des surchemilles. Cette fois-ci en version longue. On a donc en couleur du beige. Ici, il y a le petit bouton également à la manche. Bouton tout du long. Les poches qui sont des vraies poches, juste ici. Vous avez une ceinture si vous souhaitez également la fermer et la nouer. Également exactement la même, mais en noir cette fois-ci. On poursuit avec les parkas, donc kawai, imperméables, resserrées au poignet pour ne pas que l'eau passe. Ici, zippette pour fermer. Les poches sont également zippées pour se fermer à l'intérieur. Elle est doublée de fausses fourrures. C'est l'indispensable qu'il vous faut pour la saison. On a vu la flotte qu'on se mange. J'adore. Le même modèle, encore une fois, cette fois-ci, coloris bronze. Mon préféré. Sans aucun plus moyen. C'est pour ça que je vous ai pris les deux. Mais archi canon celui-ci. On passe à une pépite. Une pépite de chez Pépite. Un bombardier. Regardez-moi cette beauté. Double matière, donc bimatière. C'est un peu mieux dit comme ça. Très color. D'abord, on a des contours en plus foncé, marron. Ici, du beige. Et la fausse fourrure qui est blanche ici, sur les manches et au niveau des poignets. Cette veste est juste sublime. En tout, je devais vous avoir trois bombardiers. Celui-ci, un noir et un sans manche. Les deux autres ont été en rupture de stock chez mon fournisseur. Donc, je ne perds pas l'espoir que je puisse recommander. Mais alors là, sublime. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi de toute façon ce que vous pensez des pièces en commentaire. Mais magnifique. Dernière pièce. Enfin, il s'agit de la veste Lorine. Made in France. Mesdames. Trop trop contente. Alors, ce n'est pas la veste des plus épaisses. Donc, c'est à porter avec un manteau. Celle-ci, mais tellement belle en mouton avec les petites bouclettes. Les poches ici qui sont également des vraies. La finition des manches, juste trop jolie. Je l'ai prise en écru parce que je trouve que c'est le coloris qui lui allait le mieux. Voilà pour toutes les pièces. Comme je vous ai précisé pour la dernière veste qu'il s'agissait de Made in France, je vous le dis quand même, en grande, grande majorité, je voudrais partir, je ne voudrais pas dire de pourcentage pour ne pas dire de bêtises, mais en énorme majorité, c'est du Made in Italy sur ma boutique. Là, j'incorpore petit à petit du Made in France avec le manteau Marion qui existe déjà et donc ici la veste Lorine. Ce n'est pas ce que je fais en majorité parce que pour être très honnête, ce n'est pas ce qui est le plus rentable pour moi vu que pour vous le rendre accessible, je tire ma marge au maximum. Donc, ce n'est pas les produits qui sont les plus rentables pour moi. Voilà. Donc ça, ensuite là, j'ai fait rentrer de Made in Turquie, c'était la première fois et sinon j'ai également un petit peu, mais vraiment pratiquement plus du tout de Made in China. Du coup, Turquie, c'est un article, China, quelques-uns parce que je suis obligée en fait d'en réincorporer. Si je veux vous permettre d'avoir accès à des tailles puisque Made in Italy, c'est énormément de tailles uniques et c'est pour ça que je suis aussi obligée de me retourner un petit peu vers le China pour vous proposer du XL, du XS pardon, au double XL. C'était un choix à faire donc je mixe un petit peu tout. On passe de nouveau aux fiches produits. Donc, je vais vous montrer pour une comment on va faire. Donc, là, c'est le tour du jogging. Donc, je vais tout simplement mettre le titre de l'article. Donc ici, jogging. Et pour son nom, vous le savez, j'utilise exclusivement vos prénoms pour nommer mes articles. Et donc là, je vous ai redemandé, parce que j'étais venue à bout des prénoms que vous m'aviez donnés, vos prénoms pour la nouvelle co. Donc, j'ai quand même de quoi faire. Donc, là, je faisais dans l'or, donc tout ça, tatata, Ida, Lily, j'ai encore un article qui s'appelle comme ça. Colline, je vais vérifier, mais je ne crois pas. Effectivement, je viens de vérifier, il n'y a pas de Colline sur mon site. Donc, le jogging va s'appeler le jogging Colline. Je reprends bien évidemment votre orthographe pour que vous puissiez retrouver votre prénom à 100%. Statut du produit, je mets ébauche, puisque si je mets actif, il va être tout de suite actif sur ma boutique. Moi, je sors tout en même temps et en différé. Donc, ébauche ici. Pour la description, je décris donc l'article en premier. Donc, ici, je vais mettre jogging taille haute. Le deuxième point, si c'est de la taille unique, je le mets ici. En l'occurrence, ici, ce n'est pas de la taille unique, donc je vais mettre directement la composition. Et pour celui-ci, c'est du 100% coton. Ensuite, j'indique le pays de fabrication et pour cet article-ci, c'est Turquie. Et le dernier point, c'est le mannequin mesure 1m70 et porte une taille. Et je mets la taille que je porte pour l'article en question. Désolée, du coup, je ne vous cadrerai pas très bien, mais j'étais en train de regarder mon clavier en même temps. Donc, pour la description, ici, on est bon. Pour les photos, ce n'est pas encore fait. Donc, je les rajouterai quand ça sera fait, demain. A savoir que souvent, je crée les fiches produits. Dès que je passe commande chez mes fournisseurs, j'attends juste d'avoir le mail de confirmation. Et je crée ça à l'avance. Ça me permet de ne pas avoir trop de retard parce qu'après, dès que je reçois la commande, la marchandise, ça s'enchaîne assez vite. Donc, pour ça, on est bon. Les photos, ça sera après. Ici, je vais mettre le prix de vente. Prix avant réduction, c'est quand, par exemple, comme en ce moment, je suis en solde. Si, par exemple, le produit, il est à 29,99 de base. Eh bien, je passe le prix 29,99, enfin 90 ici. Et le prix réduit, c'est ici. Ici, ce n'est pas un article soldé. Donc, je mets directement le prix de base au bon endroit. À droite, catégorie de produits. Bon, ça met directement en vêtements. Type de produit, est-ce qu'il met de jogging ? Non, ça doit être juste pantalon. Pantalon, ouais, hop, pantalon. Fournisseur, alors avant, c'était bad biche quand mon site était bad biche. Maintenant, c'est les petites biches. Collection, alors moi, je vais mettre ça, du coup, dans la collection pantalon, juste ici. Et dans la collection nouveauté. Et les balises, c'est exactement la même chose que les tags YouTube. Donc, c'est tous les mots que les gens sont susceptibles de taper. C'est ça qui va faire votre référencement. Donc, c'est très important d'y accorder du temps. Parce que c'est ce qui va... Enfin, plus vous allez être référencés, forcément, plus vous allez vendre. Parce que plus on va vous trouver. Donc, voilà un petit peu pour vous donner une idée de ce que je peux y mettre. Ensuite, SKU, c'est tout simplement le numéro que je donne à mes articles. En fait, si vous tapez ça sur le site ou si moi, je tape, c'est la référence, en fait, pour pouvoir le trouver directement. Donc, à chaque fois, je les nomme différemment. Mais là, pour cette collection-là, avant, je ne faisais pas ce système-là. Maintenant, je marque Co. Là, j'enche pour janvier 2023. Et je ne sais plus à combien j'en suis. J'en suis à 34. Voilà pour ça. Ensuite, je mets ici le nombre d'exemplaires que j'ai. Je laisse cocher produits physiques. Parce que... Alors là, par exemple, dans le cadre où vous auriez un site de dropshipping, eh bien, ça, ça ne serait pas coché parce que vous n'avez pas le stock chez vous. Mais donc, moi, c'est produits physiques. Pour le poids, on ira faire ça pour tous les articles. Après, ça, c'est pour calculer les frais d'expédition. PI, ça, c'est si jamais il y a besoin de papier pour la douane. Donc, hop, France. Ce produit comporte des options comme la taille ou la couleur. Là, c'est le cas. Donc, en l'occurrence, c'est la taille. Et on a, pour ce modèle-là, du S, du M et du L. À savoir que moi, il n'y a que pour la taille où je mets dans la même fiche produit parce que quand il y a des couleurs différentes, je préfère avoir deux fiches produits différents pour qu'ils appartiennent. Enfin, pour qu'ils soient sur deux images, en fait, sur mon site, pour que déjà, ça crée plus de visuels, qu'on a l'impression qu'il y ait plus d'articles. Enfin, ce qui est le cas parce qu'il y a autant d'articles que de couleurs. Mais aussi pour que ça soit plus visible et que les gens voient directement toutes les couleurs, qu'il n'y a pas besoin de cliquer dessus puis de voir les différentes couleurs. Je ne sais pas du tout si c'est clair. Et donc, une fois que les variantes sont créées, on va ajouter ici la quantité par taille. Tout est rempli. Je n'ai plus qu'à cliquer sur enregistrer et mon produit est créé. Donc, au fur et à mesure que j'ai créé les articles, tout se met ici dans ébauche. Donc, j'ai encore tout le reste à faire. Nous sommes samedi, troisième jour de ce vlog. Alors, hier, j'ai fini de créer les fiches produits. Bon, bref, après, j'ai fait d'autres choses. Et j'ai également mis en sac les nouveautés puisqu'on ne shoot pas chez moi, on shoot à l'extérieur. Et donc, plusieurs petites étapes. Il faut bien évidemment shooter les vêtements en tenue. Je ne shoot pas les vêtements tout seul. Il me faut au moins, si c'est un haut, il me faut un bas. Et là, qui plus est, j'ai décidé de vraiment créer des tenues pour que vous puissiez un petit peu mieux visualiser. Je le faisais de temps en temps avec les anciennes côtes, mais pas réellement. Et là, j'avais vraiment envie que vous voyiez des exemples de tenues avec les articles. Et donc, il faut de l'organisation, moi je vous le dis. Voici le programme du shoot. Ce qui fait que chaque article, j'ai vu avec quoi je voulais le mettre. Et après, j'ai tout classé dans l'ordre pour ne pas avoir un pantalon. Puis après, devoir enfiler le collant. Puis après, devoir le renlever pour enfiler le pantalon. Puis devoir mettre un autre pantalon. Voilà, il faut de l'organisation pour éviter de perdre trop de temps. Donc, vous voyez qu'au début, eh bien, j'ai enfilé mon pantalon en simili. En fait, j'enfile ce qui est le plus compliqué à enfiler. Généralement, j'enfile les collants. Mais comme là, je voulais shooter avec un simili. Dans mon souvenir, il était beaucoup plus compliqué à mettre. Sauf que j'ai quand même perdu un petit peu de poids depuis la dernière fois. Donc, il est beaucoup plus facile que la dernière fois à mettre. Mais c'est pas grave. On commence avec le simili. Et donc, pantalon simili, puis le marron. Donc, c'est donc la première tenue que j'ai sur moi. Quand c'est des tenues que je porte comme ça longtemps, c'est des vêtements que je me garde pour moi. Sinon, question qui est revenue une fois. Et c'est intéressant parce que c'est quand même des questions que vous pouvez vous poser. C'est, Shirley, est-ce que tu gardes un exemplaire de tout ce que tu essayes ou pas ? Et au début, je me suis posé la question. Je me dis, mais est-ce qu'un truc que je vais porter 5 minutes, du coup, je le garde alors que c'est pas forcément des vêtements qui m'intéressent tous. Et j'en suis venue à la conclusion avec une amie que non. Parce qu'elle m'a dit, mais Shirley, tu crois que Zara, quand il y a une fille qui essaye un vêtement une fois, ils le revendent plus derrière ? C'est vrai que c'est plutôt logique. En fait, dans les magasins, tout le monde essaye les vêtements. Donc là, pour le coup, je prends un exemplaire. En premier, comme je vous dis, je me débrouille toujours pour mettre un truc que moi, je garde parce que je le porte quand même longtemps. Et sinon, pour les photos, je les porte 5 minutes chaque article. Donc, je ne les garde pas tous. C'est comme si tout simplement, quelqu'un les essayait. Mais je partage parce que même moi, au début, ça m'a pas semblé forcément logique. Et c'est une question que vous vous êtes posée. Donc, je vous le dis. Ensuite, donc, pantalon simili pull marron lacet. Donc, celui-ci. Je vois ensuite si je peux mettre quelque chose dessus. Là, c'est le cas. Donc, la parca. Après, enfin bref, je fais vraiment tenue par tenue. Et quand il y a des espaces, c'est qu'il y a un changement à faire. Donc là, c'est parce que je change carrément de tenue. Ensuite, c'est parce que c'est les ensembles en maille. Et ensuite, c'est parce que j'enfile un collant. Donc, vous voyez, tout est répertorié comme ça. Et en tout, que je vous dise combien il y a de tenues à faire. 23 tenues. On part sur un gros shooting. Aujourd'hui, généralement, c'est quand même moins que ça. Là, c'est un gros, gros shooting qui va mettre un petit peu de temps quand même. Et donc, et en sac à bas, tout ce qui ne se froisse pas et que je peux mettre en sac à bas. Et ensuite, tout ce qui se froisse potentiellement que je laisse sur cintre et que j'ai par la même occasion stimé avec mon steamer. Donc, pour ne pas que ça soit froissé, c'est tout de même mieux pour les photos. Et ici, et ici, nous avons d'autres choses qui ne font pas partie de la nouvelle collection mais qui vont me permettre justement de faire les tenues. Et puis, pareil, on a les différentes paires de chaussures qui vont me servir plus celles que j'aurai au pied et une autre paire encore que je vais rajouter. J'ai donc tout mis dans la voiture pour ce qui est cintré. Eh bien, je mets, vous savez, au poignet de la voiture. L'un est de l'autre côté. Et du coup, dans le coffre, on a tous les sacs à bas. Et donc, comme je vous le disais, pour les shootings, c'est en extérieur. En extérieur dans le sens où c'est pas à la maison. Mais on fait ça maintenant dans un parking puisque ça nous évite d'être dépendants du temps. Avant, on le faisait dehors. Alors l'été, ça passait quoi que quand il faisait chaud. C'était infernal. Sauf qu'avec le vent, l'hiver en ce moment, il pleut tout le temps. Ça serait juste infaisable et je voulais un fond très neutre. Donc là, blanc et gris, c'est juste parfait pour faire bien ressortir l'article. Eh bien là, on va tout shooter du coup. Une fois le shoot fait et de retour à la maison, je suis désolée, j'essaye de parler fort mais j'ai hyper hyper mal à la gorge. Le fait de shooter à moitié à Walp par à peine 5-10 degrés, je pense, ça n'a pas arrangé à faire. Mais donc, une fois que je rentre, eh bien, j'ai toutes les photos sur mon portable. Je vais dans les photos, je screen les 3-4 que je vais mettre parce que, évidemment, si je peux vous montrer, hop, 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 j'en ai vraiment beaucoup parce que j'ai toutes celles du shoot et par article, je screen les 3-4 comme je vous disais que je vais mettre, celles d'avant, de profil un petit peu, de derrière, celles détaillent. Et donc, une fois que c'est screené, on les retrouve ici. Vous voyez, il y en a à peu près 3. Est-ce que vous voyez mieux si je baisse un peu ? 3 par modèle. Et une fois que c'est fait, je vais les retoucher sur Lightroom. la seule chose que je fais en retouche, c'est que je baisse la couleur jaune parce que, dû aux éclairages qu'il y a dans le parking, ça reflète souvent très très jaune. Moi, je ne trouve pas ça super esthétique. Donc, je corrige juste ça. C'est la seule chose que je fais, évidemment, je fais attention à ce que ça ne modifie pas la couleur du vêtement. Dès que les vêtements sont marron ou beige, je joue plutôt sur l'exposition. je mets plus de luminosité comme ça, ça ne modifie pas la couleur du vêtement et l'arrière, ça le rend davantage blanc. Et une fois que mes modifications sont faites et que j'ai les photos, eh bien, je me rends sur Shopify et j'ajoute à la fiche produit, comme je vous disais, eh bien, les photos qu'il manquait hier. Je suis en retard pour le live, donc je me dépêche de vous expliquer rapidement. On est le lendemain, dimanche. Donc là, je vais faire un live TikTok et pendant le live TikTok, j'en profite. Donc, soit je le fais le soir de la sortie de la collection, soit le lendemain, des fois le dimanche et j'en profite pendant le live pour ranger, du coup, tout ce qui nous a servi pour le shooting et pour préparer mes commandes en direct avec vous. Je n'ai pas pris le temps de vous reprendre après le live d'hier, mais donc, on est lundi, c'est comme ça, c'est d'aller sur beaucoup de jours, pour clôturer vraiment par rapport à la nouvelle co. Je fais donc un live comme vous l'avez vu. Ma nouvelle co, c'était samedi 20h. J'ai fait un live le dimanche, là, c'était 16h pour le coup. Et juste une chose que je ne vous ai pas montré, que je fais soit le soir de la sortie de la co, soit avant, quand j'ai les photos avant, mais c'est plutôt rare, soit le lendemain, eh bien, c'est que je vous fais les stories justement avec toutes les nouveautés et donc, le lien de l'article. Donc là, c'est dans mes archives parce que ça fait plus de 24h, mais en gros, je vous les fais toutes, hop, comme ça, avec marqué de quelle taille et quelle taille ça va aussi, c'est de la taille unique et le lien juste en dessous. Et une fois que j'ai fait ça, j'en ai fini pour la nouvelle collection. Après, c'est les préparations de commandes, tout ça. Je ne vous l'ai pas montré hier pour le live et tout parce que ça, ça fera peut-être partie d'une autre vidéo. Dites-moi si vous voulez voir tout le processus de préparation de commandes avec les étiquettes d'envoi, comment ça se passe avec les livraisons, pourquoi pas mettre avec les retours, comment ça se passe tout ça. Peut-être l'idée du prochain backstage de ma boutique en ligne. Donc, si ce vlog vous a plu, qu'il vous a apporté des informations, que vous l'avez trouvé intéressant et que si vous allez lancer votre boutique en ligne, ça vous a aidé, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et à me laisser un petit pouce en l'air. Rejoignez-moi sur les réseaux Insta et TikTok et également sur l'Insta et le TikTok de ma boutique. De toute façon, tout sera en barre d'infos. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog et on se dit à très bientôt. Bye bye !